S'il fallait résumer le film L'Odyssée, on pourrait le faire en trois mots. Un père, son fils, la mère. Le père, Jacques-Yves Cousteau, interprété par Lambert Wilson. Le fils, Philippe Cousteau, joué par Pierre Ninet. Et la mère, oui, la mère, l'océan. C'est bien le premier personnage du film, même si Audrey Tautou, qui joue la femme du commandant Cousteau, est très présente elle aussi, puisqu'elle passa plus de temps, Madame Cousteau, que le commandant lui-même sur la célèbre Calypso. Bref, c'est l'histoire d'une famille qui a une même passion, la nature. Et le réalisateur, Jérôme Salle, à qui on doit déjà les films Anthony Zimmer, Largo Winch et Zulu, en a donc fait aussi un vrai film d'aventure. Sans oublier, évidemment, les aventures féminines que collectionnait le commandant, à qui on doit le scaphandre, mais aussi les lunettes de plongée, sûrement un double foyer familial. C'est passionnant ce film, c'est émouvant, c'est spectaculaire, et forcément instructif à propos de celui qui obtint, rappelons-le, une palme d'or à Cannes en 1956 pour le monde du silence, film que le commandant Cousteau co-réalisa avec Louis Malle. Eh oui, une palme pour deux, heureusement qu'il n'avait pas attendu après ça pour plonger. Et Lambert Wilson et Pierre Ninet dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, ils sont excellents, comme à chaque fois. Mais est-ce possible qu'Yves Saint-Laurent soit le fils de l'abbé Pierre ? Là, je touche le fond et sans bouteille, car l'un et l'autre sont une fois de plus exceptionnels. Comment en douter ? Quand on peut jouer comme Lambert Wilson, aussi bien le marquis de Lafayette, Racine, frère Christian de Chergé ou Céline Dion, on est capable d'incarner aussi bien l'abbé Pierre que le commandant Cousteau. Quant à Pierre Ninet, si vous ne l'avez pas vu dans Comme des frères, 20 ans d'écart, Un homme idéal, ou plus récemment hilarant dans Five ou émouvant dans France, vous ne savez pas à côté de quel comédien vous êtes passé. Plus jeune pensionnaire de la comédie française en 2010, plus jeune acteur à recevoir le César du meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent. C'était en 2015. Il est encore une fois cette année phénoménale dans l'apnée juvénile du fils Cousteau. Aussi, jetez-vous à l'eau, tant qu'à vivre une aventure sous-marine, mieux vaut que ce soit avant la présidentielle et au cinéma. Donc, le 12 octobre prochain, plongez-vous aussi dans les salles obscures pour aller voir l'Odyssée.